... Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h20, 28, 29. En De Paris, nous sommes en direct sur TV et à Radio de Vie. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons être libres, nous voulons être enseignés. Éclaire-nous Seigneur, libère-nous, guéris nos cœurs. On est le choix, notre Seigneur est Maître. Amen. Voilà, hier on a vécu des moments très intenses dans la présence du Père, avec des chants magnifiques que le Seigneur a donnés aux uns aux autres. Et en tout cas, le Seigneur nous a beaucoup, beaucoup fait du bien. Nous allons prendre un passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 6. J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée et comme le bruit de grandes eaux et comme l'éclat de grands tonnerres qui disaient Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lent pur et éclatant, car le fin lent désigne la justice des saints. Alors il me dit, écrit, bénissons ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables. Voilà, donc on va relire encore ce passage parce que c'est très, très intéressant, ce que Jean a reçu comme révélation. J'entendis ensuite la voix d'une grande assemblée et comme le bruit de grandes eaux et comme l'éclat de grands tonnerres qui disaient, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lent pur et éclatant, car le fin lent désigne la justice des saints. Alors il me dit, écrit, bénissons ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables. Jean a reçu un message clair. Et il dit que l'épouse de l'agneau s'est préparée. L'épouse, bien sûr. Tous les chrétiens, comme vous le savez, représentent l'épouse de l'agneau. Et la parole nous dit que cette épouse, justement, s'est préparée. Et nous sommes, depuis la naissance de l'Église il y a 2000 ans, dans une période de préparation. Et cette préparation, bien sûr, implique beaucoup de choses. Cette préparation implique, comment dire, le toilettage. Donc prendre sa toilette spirituelle. Comme un peu Hadassah, Esther l'a fait. Et avant de rencontrer le roi Assurus, qui était devenu, bien sûr, son mari. Et cette femme, Esther, a eu plusieurs mois pour pouvoir se préparer. Se préparer, bien sûr, pour les noces. Donc on peut faire un parallèle entre l'histoire d'Esther, d'Hadassah, et l'histoire de l'Église. Voilà. Donc la parole nous dit ici que l'épouse de l'agneau va se préparer pour les noces. Mais avant cette préparation, l'épouse de l'agneau a reçu un appel. Donc c'est un appel au noce, tout simplement. Et vous savez que cet appel est adressé à tous les humains. Tous les hommes sont appelés de Dieu. Tous. Mais les Écritures nous disent qu'il y a très peu d'élus. Et tout le monde est appelé, mais tout le monde ne répond pas à l'appel du Seigneur. Alors, bien sûr, le plus grand appel que nous avons tous reçu, ce n'est pas forcément l'appel à aller prêcher l'Évangile dans le monde entier, aller faire des vidéos, tout ça, prêcher l'Évangile. Mais c'est l'appel aux disciples-là, l'appel à l'adoration. Dieu veut des adorateurs avant toute chose. Et la parole nous dit que nous avons tous reçu cet appel-là. Regardez la parole, on dit toujours dans le verset 19. Et au verset 9, alors il me dit, écrit, « Bénis sont ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Donc, ceux qui sont appelés au festin de la noce ou des noces de l'agneau sont véritablement bénis, sont heureux. Donc, la vraie bénédiction, comme vous l'avez compris, n'a rien à voir avec le matériel, avec l'argent, avec les choses de ce monde. La vraie bénédiction, bien sûr, c'est avoir le Seigneur avec soi, dans son cœur, et être aussi appelés aux noces de l'agneau lorsqu'on reçoit cette invitation pour prendre part à cette grande fête. Et donc, on reçoit d'abord l'appel, et cet appel, forcément, nous pousse à la préparation en vue des noces. Nous allons voir rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 22, où, justement, il est question des noces de l'agneau. La parole nous dit, alors, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui étaient conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Il envoya encore d'autres esclaves, disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grâces sont tuées, et tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son trafic. « Et les autres se saisirent de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Quand le roi l'entendit, il se mit en colère, et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. » Puis il dit à ses esclaves, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Alors ses esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de conviés qui étaient à table. Le roi étant entré pour voir ce qui était à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc, bien sûr, il y a un habit de noces qu'il faut avoir à tout prix. Donc cet habit, bien sûr, représente la justice des saints. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, bien évidemment, ce sont ceux et celles qui ont répondu à l'appel du Seigneur et des hommes et des femmes que Dieu connaît depuis l'éternité passée. Donc, cette parabole nous parle premièrement de l'histoire juive, du rejet de la nation juive, du Messie, le fait qu'Israël en tant qu'une nation a rejeté le Messie. Alors que c'était les premiers à avoir reçu l'invitation pour les noces. Alors, le Seigneur va maintenant dire à ses esclaves, à ses envoyés, à ses apôtres, « Allez, n'est-ce pas, sur tous les carrefours et toutes les personnes que vous allez rencontrer, les boiteux, les estropiés, les malades, les aveugles, tout ça, en fait, tous ces gens-là, considérés comme, n'est-ce pas, les rebuts de la société et les rejetés de la société, ces boiteux, ces aveugles, tout ça, étaient, en fait, l'image des nations autres qu'Israël. C'étaient les gens issus des nations qui étaient considérés comme, n'est-ce pas, impurs et qui n'avaient pas le droit de citer en Israël, qui n'avaient pas la citoyenneté juive, qui étaient, n'est-ce pas, exclues du sacerdoce des hommes et des femmes dont l'entrée du temple était totalement interdite. Alors, le Seigneur dit maintenant, allez vers tous ces gens-là et invitez tous les gens que vous allez rencontrer au noce. Et aujourd'hui, le Seigneur lance un appel depuis, bien sûr, depuis qu'il est venu, le Seigneur, il a lancé depuis 2000 ans cet appel à l'humanité. Dieu invite tous les hommes, toutes les femmes, d'où qu'ils viennent, ces hommes et ces femmes, et il les invite, il nous invite tous, il nous invite tous aux noces. Waouh ! Vous savez, les noces de l'agneau constituent une des prophéties majeures de la Bible, une des espérances, mes amis, que des chrétiens attendent, dont les chrétiens attendent l'accomplissement. Et les noces de l'agneau, c'est une fête terrible. C'est la fête de Yahweh lui-même avec son épouse, avec son peuple, avec ses enfants et en même temps. Et pendant cette fête, les chrétiens, donc l'épouse, sera servie par les anges. Et ça va être magnifique. Alors, vous savez, chez les orientaux, chez les Hébreux, les noces duraient sept jours. Quand on regarde l'histoire, comment dire, de Samson, par exemple, ces noces ont duré sept jours. Quand on regarde les noces également de Jacob, ces noces ont duré sept jours. Alors, on suppose que ces noces vont durer sept jours selon Dieu ou encore sept ans au ciel, dans la présence de Dieu. Ça va être magnifique, glorieux. Et donc, l'invitation est lancée à tout le monde. Vous qui suivez cet enseignement, vous avez reçu un appel. Quelle que soit votre situation, quelles que soient vos défauts, vos failles, Dieu vous a invités. C'est important de l'entendre. Vous êtes tous invités. Tant que vous êtes encore en vie, l'invitation est encore valable. vous êtes tombé dans un péché, vous pouvez demander de l'aide au Seigneur et Dieu est capable de vous sortir de cette situation-là. Donc, nous sommes tous invités. Personne ne pourra dire que Dieu l'avait mis de côté. Tout le monde est invité. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas-là quand on reçoit l'invitation ? La parole nous dit justement qu'il faut se préparer en vue des noces comme Esther a su le faire dans les Écritures. Et on va justement aller voir un peu cette histoire-là. Et voilà. Voilà, c'est bon. Donc, on connaît un peu cette histoire. Donc, après ces choses, quand la colère du roi fut calmée, il se souvint de Vastie, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Donc, Vastie était la femme du roi, donc la reine, qui avait refusé de se présenter devant son mari. Et donc, elle a été répudiée et il fallait trouver une autre femme pour cet homme. Et la parole du verset 2. Et les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Donc, pour, n'est-ce pas, aller au noce de l'agneau, il faut être vierge et belle. Mais il n'est pas question ici de la beauté physique. Il est question, bien sûr, de la beauté spirituelle, la beauté du cœur. Donc, on parle de la virginité spirituelle. Vous voyez ? Donc, la sainteté, la sanctification, parce que Jésus ne va pas épouser une femme moche, une femme, je veux dire, sur le plan spirituel, j'entends par là. Donc, n'allez pas, n'est-ce pas, déformer mes propos. Il ne va pas épouser une femme ridée, parce que la parole nous dit qu'il reviendra chercher une église sainte, pure, sans riz, sans tâche et ni rien de semblable dans Ephésiens 5. Et donc, on voit ici qu'il était question de trouver une femme vierge. Donc, vous avez reçu l'appel maintenant pour que cet appel au noce se concrétise, pour faire partie de cette noce, il faudrait être vierge, c'est-à-dire être pure. Or, cette pureté ne provient que du Seigneur. Et que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces de son royaume qui assemble toutes les jeunes filles vierges et belles de figure dans Suze, la capitale, dans la maison des femmes sous la charge des gailles uniques du roi et gardiens des femmes qu'on leur donne les parfums nécessaires pour leurs toilettes. Voilà. Donc, cette préparation se fait par le toilettage, par le lavage avec du parfum. Quel parfum ? Eh bien, dans Cantique de Cantique, on nous dit que le nom de Yeshua, le nom de Dieu est un parfum qui se répand. Donc, on se lave avec le nom de Yeshua. Or, son nom, selon Apocalypse 19, est la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc, il faut se laver pour prétendre prendre part au noce de l'agneau. Il faut se laver, il faut prendre sa toilette, sa toilette, pardon, il faut, n'est-ce pas, se purifier avec la parole véritable, avec l'évangile pur. Pas un évangile troqué, avec la parole dans toute sa simplicité. Alors, on nous dit ici qu'il fallait donner du parfum à ces jeunes femmes, donc c'est le nom de Dieu. Vous voyez ? Et on nous dit les parfums nécessaires pour leur toilette. « Et la jeune fille qui plaira aux yeux du roi régnera à la place de Vasti. » Ce discours plut au roi et il fut ainsi. Or, il y avait à Suze, la capitale, un homme juif nommé Mardoché, fils de Jair, fils de Chimei, fils de Kiss, Benjamite, lequel avait été transporté de Jérusalem avec les prisonniers qui avaient été emmenés captifs avec Géconia, roi de Juda, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Il est levé à Dassa qui était Esther, fille de son oncle car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et très belle de figure. Après la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait prise pour sa fille. Et quand la parole du roi et son édit furent connues et que plusieurs jeunes filles eurent été assemblées à Suze, la capitale, sous la charge des gailles, Esther fut aussi emmenée dans la maison du roi sous la charge des gailles, gardien des femmes. Et la jeune fille plu à ses yeux et obtint grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa purification. Vous voyez frères et sœurs, pour sa purification, les choses dont elle avait besoin ainsi que cette jeune fille qui furent choisies pour lui être données dans la maison du roi. Et il la plaça avec ses jeunes filles dans l'un des plus beaux appartements de la maison des femmes. Or, Esther n'avait pas fait connaître ni son peuple ni sa parenté car Mardoché lui avait ordonné de ne rien raconter. Tous les jours, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on s'occupait d'elle. Or, quand le tour, le tour de chaque jeune fille était venue pour entrer chez le roi à Sirus après s'être conformé au décret concernant les femmes pendant 12 mois car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leur préparatif 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et d'autres préparatifs de femmes. Vous vous rendez compte ? Ces femmes avaient 12 mois, un an pour se purifier. Or, 12 dans la Bible est le nombre du gouvernement, le nombre de fondements. il y a 12 portes dans la ville de Jérusalem, il y a 12 fondements, 12 perles, 12 noms de 12 apôtres de l'agneau, vous voyez ? Le Seigneur a bâti son église avec 12 fondements et donc la Nouvelle-Jérusalem. Le Seigneur a, comment dire, Elie a reconstruit l'autel avec 12 pierres. Israël, en tant que nation, a été bâtie avec 12, comment dire, tribus, 12 princes, vous voyez ? Donc, ici, les 12 mois de préparation étaient une image de fondement. Donc, le fondement de l'église véritable, c'est la sanctification, la sainteté, la purification, toutes ces choses-là. Et ceux et celles qui vont participer aux noces de l'agneau, ce sont ceux et celles qui ont reçu d'abord l'appel aux noces, qui l'ont accepté et qui, n'est-ce pas, vivent en fonction de cet appel, qui règlent leur vie en fonction de cet appel, qui ne quittent pas de yeux cet appel et qui, en permanence, mes amis, se comportent en vue des noces, tout simplement, qui ne perdent pas de vue, les noces, quelles que soient les belles paroles des hommes, quelles que soient l'argent qu'ils peuvent amasser, quelles que soient les richesses qu'ils peuvent avoir, ils ne perdent pas de vue le ciel, ils ne perdent pas de vue les noces. Alors, regardez, on nous dit qu'ils ont eu d'abord, ces femmes, elles ont eu d'abord six mois pour se laver, se nettoyer avec de l'huile, de myrrhe, vous savez, la myrrhe était une espèce de résine qui était obtenue grâce à des, comment dire, des incisions qui étaient faites sur l'arbre qui produisait cette gomme. Vous voyez ? Donc, la myrrhe, on l'obtenait par la souffrance, il fallait faire souffrir l'arbre qui produisait cette résine. Donc, quand le Seigneur est né, les mages lui ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous voyez ? Donc, la myrrhe représentait sa souffrance, la souffrance qu'il allait éprouver plus tard, donc la croix. Donc, ici, là, ils ont eu six mois de la purification avec l'huile. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit, vous voyez, de l'onction. Donc, ceux qui vont participer aux noces de l'agneau, ce sont ceux et celles qui ont de l'huile. Vous vous rappelez de la parabole de dix vierges ? Elles avaient de l'huile et des lampes et celles qui sont entrées dans la salle des noces, c'était celles qui avaient non seulement des lampes mais également de l'huile pour leurs lampes. Donc, ici, Adassa, Esther, a pu être couronnée reine, a pu accéder à la salle des noces, a pu rencontrer le roi Assurus. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu douze mois de préparation. D'abord, elle a eu la pelle, n'est-ce pas ? Ensuite, elle a eu un temps de préparation et elle a côtoyé des gens qui l'ont aidée à cette préparation-là, notamment les sept femmes vierges qui l'accompagnaient et ces hommes eunuques qui étaient avec elle. Donc, elle a eu de l'huile, donc image de l'esprit, l'huile qui nous alimente, qui nous permet de briller en tant que lumière, en tant que luminaire et elle a eu aussi de la mire, donc la croix. On se prépare avec la croix. Voilà pourquoi l'évangile de la croix est le fondement de notre relation avec le Seigneur, le fondement de la foi chrétienne. Donc, on ne doit pas s'éloigner de l'enseignement de la croix. On ne doit pas s'éloigner de l'évangile de la croix. Paul dit dans 1 Corinthiens 2 « Je ne veux rien savoir parmi vous que Christ, Christ crucifié. » Et les six autres mois étaient utilisés pour se nettoyer avec des aromates et d'autres préparatifs de femmes. Donc, il y a la mire, ça c'est la souffrance, il y a l'huile, c'est l'esprit, ça nous permet de briller et il y a les aromates, ce sont des parfums pour pouvoir sentir bon. Voilà, donc c'est aussi l'image de la sanctification ici, les aromates, dans la sainteté d'une vie qui, n'est-ce pas, plaît au Seigneur. Alors, dans cet état, la jeune fille entrait vers le roi et tout ce qu'elle demandait lui était donné pour aller avec elle de la maison des femmes jusqu'à la maison du roi. Elle y entrait le soir et le matin, elle retournait dans la seconde maison des femmes sous la garde de Cha'ag-Gaz, unique du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Ah, par son nom, par son nom. Le Seigneur nous connaît par nos noms. Quand son tour d'aller vers le roi fut arrivée, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait prise pour sa fille, ne demanda rien sinon ceux qui étaient ordonnés par Égail, unique du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut amenée auprès du roi Assurus dans sa maison royale le dixième mois qui est le mois de Thébète, la septième année de son règne. Alors le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna ses bonnes grâces et sa faveur plus que toutes les vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête et l'établit reine à la place de Vasti. Alors le roi fit un grand festin à tous les princes de ses pays et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il donna du repos aux provinces et fit des présents selon le pulance royal. Vous voyez, mes amis ? Et ça, c'est magnifique de voir cette femme qui était étrangère, vivant dans un pays étranger, qui était orpheline, élevée par son oncle, mais elle était soumise à son oncle. Elle écoutait les conseils de son oncle. Son oncle était comme son formateur. Et voilà comment cette femme qui passe de la souffrance à la royauté. Et Esther est une image de l'église de Yeshua. Et Vasti est l'image, n'est-ce pas, de l'image d'Israël en tant que nation qui a été la première épouse de Yahweh qui a été répudiée parce qu'elle était infidèle, parce qu'elle est devenue adultère. Et Esther, une femme étrangère qui n'était pas du même pays que le roi. Et c'est elle qui est devenue l'épouse du roi. Et Esther, Adassa, est l'image, bien sûr, de l'église véritable. Et Assyrus, le roi, est l'image de Yeshua. Vous voyez ? Et les énuques et ces femmes vierges qui étaient autour d'Esther pour l'aider à sa purification, à sa préparation, représentent et comment dire, certainement les anges qui sont à notre service. Vous voyez ? Donc, cette image-là, l'histoire d'Esther, vous pouvez lire tout ce livre-là. C'est une belle histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Et vous pouvez la lire. Elle est vraiment, mes amis, similaire à l'histoire de l'église. Voilà. Et ça, c'est magnifique de voir comment le Seigneur, mes amis, purifie son peuple, son église. Donc, depuis 2000 ans, l'église véritable du Seigneur, que Dieu seul connaît, est dans une, n'est-ce pas, dans un état de préparation, dans une période de préparation. Cette préparation implique aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de, n'est-ce pas, brisement, beaucoup de rejet, d'incompréhension. Cette préparation nécessite aussi beaucoup de séparation. Mais chacun de nous doit savoir ce qu'il veut. Et si vous aimez le Seigneur, si vous voulez aller au ciel, eh bien, endurez toutes les souffrances, préparez-vous, acceptez le rejet même des personnes les plus proches, acceptez les critiques, acceptez les murmures, acceptez toutes ces choses qui peuvent nous blesser et n'en voulez à personne. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, travaillez pour votre salut, développez votre relation avec le Seigneur. Les noces de l'agneau arrivent à grands pas, mes amis. Nous sommes dans une période de préparation. Cette préparation, comme je vous l'ai dit, implique, n'est-ce pas, ce toilettage, ce nettoyage, ce lavage, implique l'aimondage. Dieu nous aimonde, Dieu nous purifie pour que nous portions plus de fruits, voyez, et faites l'oeuvre que le Seigneur vous confie à faire et développez votre relation avec le Seigneur, avancez avec ceux et celles qui aiment le Seigneur. Soyez avec des gens comme des mardochés qui peuvent vous amener, vous aider à aller plus loin dans votre marche chrétienne. Et donc, nous devons nous réjouir. Pourquoi ? Parce que les noces de l'agneau arrivent à grands pas. La table des noces est déjà prête. N'est-ce pas ? Nous allons nous retrouver autour de cette table et nous allons nous réjouir avec le Seigneur. Nous allons avoir des couronnes pour ceux et celles qui persévèrent dans la foi malgré les épreuves. Sachez que plus vous souffrez à cause du Seigneur, plus vous serez couronné de l'autre côté. Donc, honnêtement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, les guerres, les troubles, les famines, tout ça, nous réalisons que le Seigneur n'est plus loin. Alors, vous avez reçu l'invitation, ne laissez pas vos affaires vous sortir de la présence du Seigneur. Ne laissez pas votre trafic comme les personnes dans la parabole de Matthieu 22 qui avaient reçu l'appel aux Noces, notamment Israël en tant que nation qui ont décliné, n'est-ce pas, l'invitation au profit de leurs affaires. Oui, il faut travailler pour pouvoir manger, mais il ne faudrait pas que le travail ou vos affaires vous empêchent de gagner le ciel, n'est-ce pas ? Donc, oui, il faut travailler, oui, il faut vivre, n'est-ce pas, en travaillant, travailler pour manger, travailler pour vivre, mais il ne faudrait surtout pas perdre de vue le ciel. La finalité, ce n'est pas l'enrichissement personnel, ce ne sont pas les richesses de ce monde, mais c'est plutôt l'acquisition du salut, n'est-ce pas ? À notre Yeshua, Seigneur Yeshua, notre maître et notre créateur. Le Seigneur vous a invité aux Noces. Vous souffrez depuis votre conversion ? Vous craignez Dieu et vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde vous en veut ? C'est une grâce persévérée dans la foi. Vous êtes appelés aux Noces. Votre nom est écrit dans le livre de vie et le Seigneur nous attend tous. Ça va être un grand jour, mes amis. Ça va être magnifique, les Noces. Glorieux. Et on va prendre un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. On va lire à partir du verset premier. Et qu'est-ce que Paul dit ici ? Plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie. Je vous prie, supportez-moi car je suis jaloux de vous, d'une jalousie et je suis jaloux pour vous, d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, comme Esther. Voilà. Car je suis jaloux pour vous, d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul, un seul époux, un seul, pas deux, pas trois pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voyez ? Voilà. Et regardez Esaïe 54. Esaïe 54. Esaïe 54. Qu'est-ce que notre maître dit ? Réjouis-toi avec champ de triomphe stérile, toi qui n'enfantes pas, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement, éclate de joie avec champ de triomphe et réjouis-toi car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui sont mariées dit Yahweh. Voyez ? Regardez le verset 5. Car ton créateur est ton époux. Waouh ! Ton créateur est ton époux. Yahweh les armées est son nom et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il sera appelé le Dieu de toute la terre car Yahweh t'appelle comme une femme délaissée à l'esprit affligé comme une femme qu'on a épousée dans la Genèse et qui a été répudiée dit ton Dieu. Ça c'est magnifique. Notre époux est Yahweh. Et on sait tous Paul, Paul quand il dit je vous ai fiancé un seul époux, un seul époux et il parle de Christ. Et dans Esaïe ici on nous dit que Yahweh est notre époux. Bien sûr il était d'abord l'époux d'Israël donc Yahweh c'est Jésus. Jésus c'est Yahweh. Voilà mes amis et bien oui c'est lui Yeshua et Yahweh. On en déplaise à certains Jésus est notre Père notre Seigneur il est Père Fils et Saint-Esprit il est tout puissant il fait ce qu'il veut c'est le seul et véritable Dieu il y a un seul Dieu un seul Seigneur un seul Sauveur un seul Maître une seule vérité Yeshua une seule n'est-ce pas vie Yeshua il est tout et c'est lui notre époux alors allons vers lui et Paul dit je crains que vous ne soyez séduits par le serpent comme Ève l'a été car si vous recevez un autre évangile si vous entendez un autre message si on vous prêche un autre Jésus ou un autre esprit vous acceptez ces choses facilement mes amis restons sur le message biblique il n'y en a qu'un l'évangile et il est basé sur Jésus Christ sa mort et sa résurrection cet évangile nous parle de l'enlèvement cet évangile nous dit que la véritable bénédiction ce n'est pas l'argent ni le matériel ni les choses de ce monde mais c'est la vie éternelle c'est Dieu lui-même la vraie bénédiction et nous sommes déjà bénis en Christ voilà tout ce qui est dîme tout ce qui est au dîme tout ça c'est la loi de Moïse on n'a pas l'Église doit dépasser tout ça voilà tout appartient au Seigneur nos vies c'est ce que Dieu veut c'est ça donc préparons-nous pour les noces mes amis il revient chercher son Église allons lire un dernier passage vraiment dans Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 qu'est-ce que Paul dit à partir du verset 25 Paul dit et vous Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles afin de la sanctifier afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par le bain d'eau de la parole afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse cette Église glorieuse c'est-à-dire dans l'éclat sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochable waouh vous vous rendez compte mes amis c'est Christ qui sanctifie son Église qui la met à part qui la nettoie qui la purifie parce qu'il ne veut pas épouser une femme impur une Église avec plein de tâches cette Église-là qui est purifiée est une Église qui exerce la compassion qui va prier pour ceux qui tombent dans le péché qui ne condamne pas les gens qui ne se dit pas comme les pharisiens non moi je ne suis pas je ne touche pas les autres parce que je suis meilleur non elle gémit pour les pauvres elle pleure elle prie pour ceux qui tombent parce que elle aussi elle a été elle est au bénéfice de la grâce de Dieu voilà nous sommes sauvés par grâce ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs tout est grâce Seigneur sauve-nous garde-nous protège-nous donne-nous la force de nous maintenir dans ton salut au nom de Yeshua nous ne voulons pas rater les noces nous ne voulons pas rater la dernière trompette nous voulons partir avec toi Seigneur au nom de Yeshua que Dieu soit béni au nom de Yeshua demain mercredi demain 1er août nous avons une formation de didasco désormais les didasco ce sera comment dire organisé de sorte que les gens puissent s'inscrire au téléphone voilà donc suite à un certain nombre de choses de combat nous nous organisons comme ça pour l'instant donc si vous voulez vous inscrire vous appelez à chaque fois au numéro qui est affiché sur TV de vie pour vous inscrire donc voilà et c'est comme ça que nous procédons pour l'instant merci de votre compréhension et voilà donc demain 19h30 il y a didasco donc appelez pour vous inscrire au nom de Yeshua et si c'est validé donc vous pouvez vous présenter pour une formation qui ne sera pas en direct que Dieu vous garde mes amis et si tout va bien vendredi soir à partir de 19h30 ou 20h30 pardon il y aura une émission sur l'adoration si Dieu le permet que Dieu vous garde à bientôt au revoir Sous-titrage MFP.